Musique Il y a 20 ans toi, comment tu t'amusais, comment tu communiquais, comment tu t'informais ? On utilisait beaucoup les signaux de fumée, ensuite les pigeons voyageurs, ensuite on habitait très proche les uns des autres donc on allait voir si les gens étaient là, après sont arrivés les Tatou, les Tam Tam, et puis après les téléphones, donc il y a eu une petite période Tatou, Tam Tam, mais à l'époque on allait juste voir s'il y avait du monde. On en parlait dans la cour et puis on se donnait rendez-vous un jour, une date, sinon je prenais le téléphone de ma mère et puis j'appelais. Ouais, ah t'appelais avec le téléphone de ta mère. Ouais mais parfois pas tout le temps mais de temps en temps. Alors moi je vais te surprendre, je faisais de la radio. D'accord. J'étais radio amateur. Radio amateur. Ouais, et en gros c'est... La Sibie là. La Sibie. Ouais 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 effectivement. Alors techniquement je crois qu'on peut tout aller chercher sur le numérique maintenant, après moi j'ai plutôt à coeur de multiplier les supports, j'essaye de leur apprendre encore à utiliser un dictionnaire, utiliser des livres, aller chercher l'information auprès de cellules, d'associations, etc. Je pense qu'il faut multiplier les supports, recoupler l'information et jamais se fier à une seule source. T'es plutôt joueur de plateau, joueur de console, joueur de foot ? Ouais, plutôt joueur plateau, je fais un peu de tout. Un peu de tout ? Ouais, un peu de tout, oui. Comment tu jouais ? Si, toi t'as plus de 20 ans. J'ai 20 ans tout pile. T'as 20 ans tout pile. Donc je vais pas te dire comment tu jouais il y a 20 ans mais... Bah non, il y a 20 ans je jouais pas, j'étais encore occupé. T'étais en train d'essayer de sortir, voilà, donc comment tu jouais il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années ? Bah, il y a une dizaine d'années je jouais à la Wii, à la maison, ou aux jeux de plateau, je faisais un peu de tout. Non. Si ! A la Wii ? A la Wii, et même à la... Fais attention, tu sais qu'en ce moment dans les écoles, dès que tu dis oui, on te dit fille, c'est... Je jouais plus dehors qu'à la console, parce que j'avais pas trop loin d'avoir de console chez moi, voilà, j'ai eu très tard. Donc j'ai dû acheter ma première console à 18-20 ans en tant que genre. Donc je jouais un peu sur ordinateur, parce que j'avais la chance d'avoir un ordinateur, mes parents en avaient acheté un. La réalité virtuelle, c'est ça où tu mets le casque là ? Ouais. Oui. Ça c'est quelque chose qui vous plaît ça ? Oui. Ouais ? Ça nous plaît, oui. Je l'ai jamais essayé, c'était trop cool. T'avais jamais essayé ? Ouais, c'est trop cool. C'est trop cool ça ? Moi je peux dire pour mon fils qui a leur âge, il joue beaucoup en ligne, alors un truc tout bête, mais grâce à ça, il parle couramment anglais. Ah ouais. C'est un truc de malade. Ouais, ouais, ouais. Mais ça fait deux ou trois ans déjà, il parle couramment anglais. Et justement par rapport à l'utilisation que tes enfants font des jeux vidéo, est-ce que tu joues avec eux ? Ou est-ce que plus tu les laisses jouer, mais tu n'interagis pas avec eux, avec les consoles ? Alors je les laisse trop jouer tout seul, et j'interagis pas assez avec eux. Bon en même temps leurs jeux sont pas top. Je joue, ça dépend, je joue sur mon PC, ça m'arrive de jouer aussi sur mon téléphone, tout ce genre de choses là. Alors moi je t'écoute ton premier jeu vidéo. Ah c'est tôt, je crois, j'ai eu à 10 ans. Ouais. Ça a changé ta vie ou... ? Euh oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je sortais un peu moins. Ah oui. Ça vient vite à l'ictif en fait, et il faut savoir sortir sa bulle après. C'est pas facile. Je gagne Fortnite un peu. À Fortnite un peu ? Toi tu joues à quoi ? Moi parfois je joue à Roblox. D'accord, je connais pas. D'accord. Et toi tu joues à quoi ? Je joue à... C'est des jeux sur la tablette, c'est ça ? Des applications ? Vous jouez à des applications aussi ? Ouais. Oui. Alors, vous tentez, vous tentez peut-être ? Je voudrais travailler là-dedans justement dans la programmation informatique, plus dans la programmation de moteur de jeu, ou alors plus tout ce qu'il y a. Dans dix ans, comment l'évolution du jeu vidéo, la réalité virtuelle, on parlait tout à l'heure du métavers ? Est-ce que c'est une chose dans laquelle tu es déjà attentif à ça ? Non, non, en fait, très bonne question. J'avoue que le métavers, ils en parlent, mais c'est pas quelque chose qui me branche en fait. Ça devient trop virtuel en fait. J'espère que ça prendra pas trop le pas, et qu'on restera un peu, alors certes, il faut que la technologie évolue, mais toujours à des jeux vraiment de consoles où on savoure le métavers, un monde virtuel, je suis pas fan. Un événement de rétro gaming comme ça, organisé à Gravigny, c'est intéressant. Pourquoi t'es venu justement d'ailleurs ? En fait, c'est clairement, ma femme a vu ça en fait, je crois que c'est à l'école en fait. On a dit on va aller faire un tour, et franchement, c'est une super organisation pour une petite ville comme Gravigny. Franchement, c'est ludique, c'est bien. Franchement, c'est... Bravo, bravo. Et toi Alain, t'es content d'être venu ici ? Oui. Il y a des jeux que t'avais jamais vus ? Bah en fait, je les ai tous jamais vus, Mario Kart, le truc de combat là, Sonic. Et les bornes qui sont derrière toi là, tu vois, ça t'avais déjà vu des jeux comme ça ? Non. Non ? Ah tu vois ? Et voilà, ça nous quand on était des enfants, on voyait des trucs comme ça, voilà. On jouait avec des jeux comme ça.